J'ai médité ce matin très bien, je suis réveillé 24h et je méditais. Vous savez, vous là, vous ne connaissez pas votre vie. Très souvent, j'ai dit dans 1 Corinthiens 6, c'est celui qui s'attache à une prostituée comme fornication et adultère. Il tue son corps, vous ne croyez pas à ça. Vous continuez à vous tuer vous-même. Et vous permettez à l'ennemi de rentrer pour vous tuer. Et vous jouez avec ça. Il dit, parmi mon peuple, le dealer, fille comme garçon, il peut y avoir des tentations, il peut y avoir des problèmes, mais de ne pas arriver aux actes, aux actes de la fornication et aux actes de l'adultère. Il dit, quand ils arrivent à ça, regarde bien, j'ai dit que j'ai détruit celui qui détruit mon corps. Ils ne savent pas. Et la destruction commence tout doucement, jusqu'au jour où ils vont voir des problèmes. Elle va commencer par leurs affaires. Elles vont commencer par leur manier, leur mariage. Elles vont commencer par toutes ces choses-là. Il dit, fais attention, tu es passé plusieurs fois par des choses comme ça. Il dit, regarde bien, pasteur haut, apôtre haut, missionnaire haut. Donc, diacre, diaconnaissent les femmes. Vous êtes en train de vous tuer. C'est lui qui s'attache à moi, est avec moi un seul esprit. C'est lui qui s'attache à une prostituée. Mais je dis, prostituée, c'est quoi ? Il dit, ce ne sont pas les femmes qui s'asseillent pour faire la prostitution dans les maisons. Pour moi, prostitution, c'est une jeune fille ou une femme qui livre son corps à quelqu'un qui n'est pas son mari et tant, tant, tant. Il dit, vous jouez avec ça. Jouez. Samson s'est tué. Salomon s'est tué. Ils se sont tués eux-mêmes. Ce n'est pas moi qui les ai tués. Il dit, l'argent, Ananias et Stavira sont tués. Impureté, les Samson sont tués. Il dit, ce sont ces choses-là qui tuent mes chrétiens. Et je ne peux rien faire. Parfois, je suis patient avec eux. Il croit qu'il n'y a pas de problème. Mais brusquement, je précipite. Et on dit, lui, il est parti. Il dit, vous ne savez pas ? Et encore, il dit, vous êtes des gens qui savaient jouer. Bon, c'est moi qui donne le mot théâtre maintenant pour exprimer. Vous savez manipuler les gens. Vous êtes là dans l'impurité. Total. Mais vous jouez. Personne ne sait que vous êtes dans ça. Vous faites tout. Votre manière de marcher. Votre manière de vivre. Tout semble être simple. Alors que vous savez que vous êtes dans l'impurité. Alors que moi, je sais que vous êtes dans l'impurité. Alors que Satan sait que vous êtes dans l'impurité. Comment allez-vous vous en sortir ? Je vous dis, sois nombreux comme ça dans mon église. Pasteur, apôtre, prophète, tout le monde. Sois nombreux. Quand ils vont prêcher sur la sanctification. C'est l'homme le plus saint. Alors que c'est l'homme le plus vulgaire qui est devant toi. Quand ils vont condamner quelqu'un. Tu vas croire que lui là, il n'a jamais regardé une femme. Ce matin j'ai souffert. J'ai souffert. Tu m'entends ? Si tu joues avec ça. Ta vie est en danger. C'est la mort qui vient. Il faut arrêter. Tentez, il n'y a pas de problème. Tu peux tenter, tu entends. Tu reviens vite. Mais ne pose pas l'acte. Et si tu prends l'acte là, c'est fini. Ta mort est programmée. Alors quiconque m'attend ce matin, qui a léché sa femme, qui est avec une femme là, il a commencé sa mort. Ah oui ? Si tu es femme, tu as commencé ta mort. Il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter. Voilà. Ok. Il y a un Corinthien. Il y a un Corinthien, il faut t'arrêter. Non, c'est un Corinthien. Il faut t'arrêter. de jouer à l'hypocryque. On était avec soi, on était avec Dieu, on était avec Satan. On ne peut pas échapper à cette roi-là. Personne. Tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper. tu ne peux pas échapper tu n'as qu'à faire ce que tu veux tu ne peux pas échapper il dit mon corps là mon corps là, c'est mon corps quiconque le détruit par l'impurité sexuelle je le détruit comme j'ai détruit Ananès et Saphira mais comme vous ne comprenez pas c'est pourquoi je n'ai pas fait chose mais maintenant que vous comprenez et toi-même en premier lieu tu le comprends dis à tes disciples là tu comprends ça et que vous vous détournez parce que quand je veux commencer à châtiller vous allez commencer à avoir votre douleur ça vient sur le monde chrétien je ne parle pas Eden TBI je ne parle pas Eden TBI ici c'est tout le monde si tu crois que c'est faux continue sache au moins que tu sais au moins que ça t'a au courant c'est au moins que ça t'a au courant de ta vie il est venu pour faire quoi ? pour détruire, égorger et tuer on te dit ça pourquoi ? parce qu'il prend la parole de Dieu et il te présente ton père a dit que c'est lui qui qui ne garde pas qui détruit son temple lui l'est détruit lui Satan a le droit légal de te détruire parce que la parole de Dieu le dit il a dit il n'y a pas il n'y a pas à jouer il dit mais je vous ai racheté vous ne vous appartenez pas à vous-même votre corps m'appartient vivrez-vous vous-même comme un sacrifice vivant vous comprenez c'est très important donc je ne voulais pas donner cette partie-là je voulais le laisser mais tout de suite là l'espérance m'a dit il faut parler il peut qu'il y ait des gens dans ça et qu'ils se reprennent eux-mêmes il ne faut pas qu'ils s'amusent avec ça tout le monde tout le monde tout le monde ceux qui sont à la télé ces réseaux sociaux ceux qui sont ici pareil voilà frère des choses que nous devons prendre au sérieux pour aller de l'avant qui est en train de faire